En temps normal, ce cours d'eau est un ruisseau. Mais avec les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région depuis hier, l'eau est montée jusqu'à inonder totalement la chaussée, ainsi que la cour et la cave de cette habitation. Ça fait 26 ans qu'on habite là, on a déjà eu de l'eau dans la cour, mais on n'a jamais eu de l'eau dans la maison. Ça arrive quand il y a des grosses pluies d'orage, mais jamais de cette façon-là. C'est tout le secteur de Béthune qui a été touché par les intempéries ces dernières heures. De fortes pluies qui ont entraîné d'impressionnantes inondations, comme a brûé la bussière. Moi, ma maison, elle est inondée. Ma cave s'est passée par les fenêtres. C'est impressionnant. J'habite cette rue depuis 5 ans. Je n'ai jamais vu l'eau monter comme ça. On se dit que la nature, finalement, elle est plus forte que tout. Oui, c'est impressionnant. Et puis on pense aux gens qui habitent dans la rue et qui, à mon avis, doivent trouver ça également très impressionnant. Il y a des gens aujourd'hui qui ne doivent pas être très heureux. Les pompiers du Pas-de-Calais ont donc dû intervenir en bateau pour évacuer les riverains pris au piège par les eaux. On va évacuer les personnes âgées qui vivent seules. Après, il y a certaines personnes aussi qui ne souhaitent pas évacuer. Donc si elles ne sont pas en danger, on n'impose rien. Par contre, quand le risque est imminent, on leur impose et on les emmène. Dans l'ensemble du département, les pompiers ont effectué plus de 300 interventions liées à ces intempéries.